Générique Musique Musique A 25 ans, Grégory quitte enfin ses parents, mais refuse de leur présenter l'élu de son coeur. J'espère qu'un jour je pourrai réfléchir par son prénom. Mais la curiosité d'Eleonore, sa mère, pousse Grégory à lui révéler son secret. Il n'y a pas de petite amie. Tu vis avec qui alors ? Eleonore entend cacher à William la vérité sur son fils. Qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone ? Tu ne serais pas en train de me cacher quelque chose toi ? Mais entre coups du sort. Il y a Grégory là à la télé ! Et sentiments de trahison. Je ne peux avoir confiance en personne ma parole ! Jusqu'où Eleonore ira-t-elle pour préserver le secret de son fils ? Je me suis retrouvé sous une pluie de mensonges. Grégory trouvera-t-il la force d'avouer la vérité à son père ? On est chez qui ici ? C'était une catastrophe. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes en région parisienne. Aujourd'hui pour Grégory, c'est le grand jour. Il quitte pour la première fois le cocon familial pour emménager avec l'élu de son coeur. Bon, tu veux vraiment pas que je t'aide à aller monter là-haut ? Non papa, ça ira. C'est très gentil à goût de m'en refiler un coup de main. Je repasse tout à l'heure prendre le reste. Je compte quand même sur toi pour dîner avec nous ce soir. Tu sais que tu es toujours le bienvenu. Même si je pense qu'elle doit cuisiner au moins aussi bien que moi. Enfin quand je dis elle, j'espère qu'un jour je pourrai l'appeler par son prénom. Écoute maman, j'ai 25 ans, je suis plus un enfant et on en a déjà parlé. Je ferai les présentations en temps voulu. J'ai pas envie de précipiter les choses. Très bien, très bien. Tu as tout à fait le droit d'avoir rencontré tes parents. Le essentiel mon fils c'est que tu sois heureux. Et qui sait, on aura peut-être un jour la surprise d'être grand-père, grand-mère. Elle est pas belle la vie ? Bon, j'ai encore plein de choses à faire. Je repasse tout à l'heure prendre le reste. Mais allez-y, vous inquiétez pas. Mes parents, fidèles à eux-mêmes. Quand je leur ai annoncé mon intention de prendre un appartement pour vivre en couple, mon père était soulagé. Pour ma mère c'était une catastrophe. Elle me voulait rien que pour elle. Elle considérait déjà la personne que j'aimais comme une rivale. J'étais en couple depuis un an et ils insistaient beaucoup pour que je fasse enfin les présentations. J'en étais incapable. Je ne savais pas comment leur dire que leur belle-fille qu'ils espéraient tant rencontrer n'était pas celle qu'ils croyaient. Je sentais bien que Grégory me cachait quelque chose. Moi, j'étais inquiète. Comme une mère peut l'être pour son fils quand elle se rend bien compte qu'il ne dit pas tout. Déjà, le voir partir, c'était difficile. Intriguée par le comportement de son fils, Eléonore se rend dans la pièce qui était encore il y a peu, la chambre de Grégory. Elle espère y découvrir quelques indices. Oh ! Je croyais qu'il aimait pas le rugby. Qu'est-ce qu'il fait avec ça ? Eléonore est surprise, Grégory est loin d'être passionné de rugby contrairement à son père William. Oh ! Surtout, tu te gènes pas, fou dans mes affaires. Tu m'as fait peur. Tu vois, j'étais en train de faire un peu de rangement, là. Tu permets ? Tu peux pas t'empêcher de mettre ton oeil dans mes affaires, toi. Je croyais que le rugby, c'était pas ton truc. C'est pas ce que tu crois. Je crois rien, je constate. Tu voulais peut-être m'offrir ce calendrier pour mon anniversaire ? C'est une surprise pour papa. C'est des magazines de collection. Et puis, le calendrier, c'est un cadeau d'un ami. Tu vois, je déteste le rugby, une blague, quoi. Ça va pas chercher plus loin. Tu me jures de garder le secret ? Ah, promis, juré. Moi, tu sais où je vous suis. J'étais condamné à mentir, à me cacher de tout. C'était pesant. Ma mère n'y avait vu que du feu, mon histoire de magazine. Je pensais pourtant les avoir rangés dans un carton à l'abri de sa curiosité maladive. Mais avec elle, on peut s'attendre à tout. Elle voulait tellement savoir qui lui avait pris son fils qu'elle était incapable de se retenir, de mettre son nez partout. Et encore, j'étais loin d'avoir tout vu. Salut, moi. Salut, mon fils. Grégory quitte rapidement la maison de ses parents pour rejoindre des amis. Mais Eleonore n'a qu'une idée en tête. Découvrir l'identité de sa petite amie. Elle le suit alors jusqu'à son rendez-vous. Grégory, lui, ne se doute de rien. Oui, c'est ça, tout ce qui est en main. Salut. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Oh, t'es tout froid. Il fait très, très froid. Champion. Ça va ? Ça va ? Toi ici, mon fils. C'est drôle, non ? Tu me suis, ma parole ? Je t'interdis, tu m'entends ? Mais pas du tout, Grégory. Mais enfin, calme-toi. Calmer, mais tu plaisantes. Mais quand même, tu es passé par là, tu te sens obligé de venir me voir, c'est ça ? Mais non, je suis ta mère. Mais justement, mais c'est quoi ton problème ? J'ai 25 ans, maman. Est-ce que tu peux foutre la paix, bon sang ? Te foutre la paix ? Mais de toute façon, tu ne me dis plus rien. J'ai même le droit de savoir avec qui tu vis, quand même, non ? Ça, on va être aux anges, tes petits amis, de nous disputer comme ça, dis donc. Mais tu ne comprends rien. Qu'est-ce qu'elle a à voir, là, dans ma petite amie ? Tu veux savoir, c'est ça ? T'inquiète pas, maman, il n'y a pas de petit ami. Te fais pas de mauvais sens. Comment ça, pas de petit ami ? Tu vis avec qui, alors ? Avec un fantôme ? Un mec. Un quoi ? Un homme, maman, un homme. Voilà, t'es contente maintenant, tu sais tout. Je suis désolée, mon fils. Non, mais désolée de quoi ? Désolée de mon homosexualité ? Mais arrête, Grégory, tu sais très bien ce que je veux dire. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ton père... Papa, papa, il fera comme toi, il fera avec. Mais tu n'y penses pas ? Je t'interdis de lui dire quoi que ce soit, tu m'entends ? Je ne sais pas comment il va réagir, il n'est pas prêt à entendre ça. Promets-moi de ne rien lui dire pour l'instant. Tu me demandes de lui mentir, c'est ça ? Écoute, c'est pas ce que tu fais depuis des mois. Je te demande juste d'attendre le bon moment. Comme tu veux, maman. Maintenant, il faut que tu me laisses. C'est ma vie, ok ? Je veux que tu te mêles de tes affaires et tout ira bien. J'avais jamais pensé que ça se passerait comme ça. Ma mère m'avait tellement mis hors de moi que c'était parti tout seul. En lui révélant mon homosexualité, j'étais libéré d'un poids. Et en même temps, comme elle, je redoutais la réaction de mon père. Garder le silence, lui mentir, alors qu'elle, elle savait maintenant... C'était un peu comme le trahir. Je sais plus quoi faire, alors j'ai accepté de ne rien dire. J'avais voulu tout savoir. Et voilà, j'étais confrontée à la réalité de la vie de mon fils. Grégory aimait un homme. C'était un choc pour moi, j'étais pas préparée à ça. Je comprenais mieux à ce moment-là pourquoi Grégory refusait absolument de nous la présenter. Enfin, de nous le présenter. Et son père, s'il venait à l'apprendre, quelle désillusion pour lui. William, c'est un macho. Il était pas prêt à entendre ça. Surtout pas d'entendre que son fils aimait un homme, qu'il était amoureux de lui. Enfin, je voyais pas d'autre solution pour protéger Grégory que de lui cacher la vérité. Le soir venu, Eléonore fait donc comme si de rien n'était. Bonsoir, ma chérie. Comment s'est passée ta journée ? Bien. Très bien. Bah c'est pas l'enthousiasme. T'es sûre que ça va ? C'est le départ de ton fils qui te met dans cet état-là. Ben, j'ai du mal à me faire à l'idée qu'on va vivre tout seul maintenant tout le temps dans cette grande maison. Et ben, quand on parlait du nous... Y'a un souci ? Non, non. Ta mère s'inquiète déjà pour toi. Enfin, toute façon, dès que t'es plus dans la même pièce, c'est l'angoisse, hein ? Bon, je passe en coup de vent, hein. Je suis juste passé prendre un truc et surtout... Je vous rends les clés de la maison. Comment ça, en coup de vent ? Non, mais ce soir, y'a le stade olympique qui joue la finale. Tu peux au moins partager ce moment historique avec ton vieux père. Oh, pour une fois ! Papa, je t'avais déjà dit, le rugby et moi, ça fait deux. Et puis j'ai déjà un truc de prévu, là. Je suis en retard. Ah, c'est vraiment ma semaine, moi. J'ai pas réussi à me procurer des places pour aller voir le match. Et j'ai même pas un fils pour le regarder avec moi à la télé. Eh ben, tu sais ce qu'on va faire, mon chéri. On va le regarder tous les deux, le match. En amoureux. Allez, bonne soirée, Grégory. Dès que Grégory était en présence de William, je stressais. Je vivais dans la hantise que mon mari se doute de quelque chose. C'était comme si Grégory avait un autocollant sur le front avec marqué dessus « Papa, je te mens ». Et maman aussi. Je détestais cette situation, mais moins ces deux-là se voyaient, mieux c'était. Je n'aurais jamais imaginé que ce soir-là, Grégory, même loin, allait faire parler de lui. Si on ne gagne pas ce match avec l'équipe qu'on a, je ne comprends pas. Pour William, cette soirée s'annonce exceptionnelle. Son équipe de rugby favorite est en finale d'une grande compétition. Tiens, Jean-Baptiste Estemès, le meilleur. On va te l'épiler. Allez, les gars, un petit essai pour commencer. Non, non, mais il est en jeu, celui-là, là. J'hallucine ou quoi ? Mais ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il faut au match, lui ? Mais Léonore, je n'en viens pas. Il y a Grégory, là, à la télé. Ce match, j'aurais donné ma chemise pour pouvoir y assister. J'étais tellement déçu d'avoir pas réussi à me trouver des billets. Alors quand j'ai vu à l'image Grégory assis en tribune, lui qui déteste le rugby, ça a été un coup de poignard. Non, mais tu vas voir, tiens. Il va entendre parler du pays, ce môme. Il était tellement certain que c'était bien Grégory qui l'avait aperçu dans cette tribune que je ne savais plus comment désamorcer sa colère. Je voyais déjà la dispute se profiler entre eux. Pire, j'étais persuadée que Grégory, sous le coup de la fureur, révélerait à son père toute la vérité sur cette relation impensable. Pour moi, c'était inimaginable. Contrarié, William attend que Grégory réponde à son message en vain. Je n'ai même plus le cœur, alors regardez ce match, tiens. Consciente que la soirée peut dégénérer, Eleonore tente de masquer son angoisse. Lorsque soudain Grégory se manifeste sur le téléphone de William, Eleonore s'empresse de lire son message, Grégory souhaite voir son père pour s'expliquer. Qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone ? Euh, ben rien, j'attends des nouvelles de ton fils, c'est tout, je suis comme toi. Tu serais pas en train de me cacher quelque chose, toi ? Eh, tu vas pas me dire que tu savais que Grégory s'endrait au match. Non mais vous êtes de mèche tous les deux ou quoi ? Mais enfin, tu débloques complètement, William. Ton fils m'a assez fait remarquer que je me mets les trous de sa vie. Alors moi, je ne sais pas ce qu'il fait de ses soirées, ni avec qui il les passe, je ne sais rien. Excuse-moi, je crois que je ferais mieux d'aller me coucher. Ça me fatigue, tout ça. T'inquiète pas, William, il y a forcément une solution. Fais confiance à ton fils pour une fois. Mon fils me ment, Eléonore. Au lendemain de cette soirée, dans son nouvel appartement, Grégory est inquiet. Il est persuadé que son père a bien eu son message et qu'il va le rejoindre. Papa, je dois dire la vérité. J'aime un homme. Non, c'est trop direct, ça. Papa, voilà, je ne suis pas vraiment le fils que tu crois que je suis. Putain, c'est nul, ça. Qu'est-ce qu'il fout ? Pourquoi il n'est pas encore là ? Il est décidé à lui avouer son homosexualité. Papa, je... Papa ? Ah, non, excuse-moi, Jean-Baptiste. Non, 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 je croyais que c'était mon père. Ça va ? Ben non, non, toujours pas de réponse. Euh, ouais. Encore trois interviews ? Non, non, mais je comprends, il n'y a pas de souci. Ok, à toutes. Hé, je t'aime. Sans nouvelles de son père, Grégory tente de le joindre. Papa, c'est Greg. Grégory, c'est maman. Mais ton père n'est pas là. Mais qu'est-ce que tu fais avec son téléphone ? En fait, il l'a oublié, il est parti ce matin en province pour son travail, il y avait un problème urgent, et voilà, il est dans l'urgence, il a oublié son téléphone. À t'entendre, ça avait l'air urgent. Ça va, toi, t'as l'air bizarre ? Ben non, 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 ça va, tout va très bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu voulais lui dire à ton père ? Il t'a rien dit, à propos d'hier soir ? Rien de spécial. Écoute, mon chéri, il y a quelqu'un qui vient de sonner, il faut que j'aille voir qui c'est, d'accord ? Je t'embrasse, et puis je te rappelle à tout à l'heure, au revoir. Paniqué à l'idée que le père et le fils se rencontrent et que la vérité éclate, Eleonore ment délibérément à Grégory. Je sais pas ce que m'a négancé ma mère, mais elle me semblait vraiment étrange. Et puis, le silence de mon père suite à mon message, c'était bizarre. On devait se retrouver chez moi pour qu'on s'explique. Je sais pas comment il a su que j'étais au match de rugby la veille, mais de toute façon, je comptais tout lui dire. J'en ai marre de lui mentir. C'était sans compter sur ma mère, bien décidée à lui cacher la vérité coûte que coûte. Eleonore ! Eleonore ! Oh, il y a quelqu'un ! Qu'est-ce qui se passe, William ? Cherche mon téléphone, tu l'aurais pas vu. Ça me dit rien, non ? Non ? Tu as des nouvelles de Grégory ? Ton fils fait le mort. Il doit me cacher bien des choses, celui-là. Où tu vas ? J'ai une course à faire, je reviens. De son côté, William est furieux d'être sans nouvelles de Grégory. Il se rend alors chez lui. Eleonore, qui jusque-là a réussi à préserver le secret, a comme un mauvais pressentiment. Quand William est parti sans rien dire, je redoutais le pire. Tu connaissais son regard des mauvais jours, après 25 ans de mariage ? William connaît l'adresse de son fils, mais n'est jamais monté chez lui. Il ne lui reste plus qu'à trouver l'étage où il habite. Jean-Baptiste Estevez ? Vous ici ? J'y crois pas. Bonjour, monsieur. Vous êtes un voisin de l'immeuble ? Non, non, pas du tout, mais... Appelez-moi William. Je ne rate pas un de vos matchs. Vous êtes mon joueur de rugby préféré, c'est dingue, ça. D'ailleurs, il faut que je félicite pour la victoire d'hier, et puis le temps qu'on la voulait, cette coupe. Ne parlez pas, on a fêté ça toute la nuit. Moi, je ne vous demande pas un autographe, je vois que vous êtes chargé. Mais attendez, je vais vous aider à monter tout ça. Le petit carton, alors. Super. Là, ça m'arrange, l'ascenseur est en panne. Par ici. Je vous en prie, ça ne fera pas un grand détour. Mon fils n'a jamais voulu me laisser monter. Il ne veut pas que je rencontre sa petite amie. Allez-y. J'étais dans le gaz. Toute la nuit à faire la fête pour fêter la victoire en finale la veille. Les interviews aux journalistes le matin. J'étais crevé, je n'emmenais pas large. J'étais en plein déménagement, j'avais encore pas mal de cartons à monter. Alors, le coup de main du passionné de rugby, j'étais pas contre. Évidemment, à ce moment-là, je ne me doutais pas une seule seconde de la personne à qui j'avais affaire. J'ai même mis quelques minutes avant de réaliser ce qui se passait vraiment. Ouais. On peut dire que le destin ne joue pas faute rôle de tout. William est enthousiaste à l'idée de rencontrer pour la première fois le célèbre joueur de rugby. Et il n'est pas au goût de ses surprises. Mais, toi ici, vous vous connaissez ? Euh, c'est mon fils. Ah, ben, je dois vous dire que votre nouveau voisin n'est pas vraiment un fan de rugby, hein ? Tu sais qui c'est au moins, Grégory ? Jean-Baptiste Estevez. Le joueur de rugby de l'année. Ah, ben, jamais j'aurais imaginé que vous viviez dans le même immeuble. Mais tu ne pouvais pas prévenir avant de venir ? Mais tu n'étais pas censé être en province ? En province ? Mon fils me cache des choses et moi, je pars en week-end sans me poser de questions. Non, mais elle est drôle, celle-là. Comment ça, elle est drôle ? Je t'ai envoyé un message hier soir, te demandant de venir pour qu'on s'explique. Je t'ai envoyé un message et je n'ai pas eu de réponse. Ah, mais il va falloir qu'on s'explique tous les deux. T'as raison. J'espère que t'as bien profité du spectacle. Écoute, je ne comprends rien de ce que tu me racontes. Maman m'a dit que t'avais oublié ton téléphone et que tu t'étais absenté en urgence. Non, mais vous êtes fous dans cette famille. Je suis désolé de vous imposer cette conversation, on s'en va. Grégory, on peut aller chez toi pour continuer à discuter maintenant ? Bah, justement, t'y es déjà. Euh, ouais, je vais vous laisser en tête à tête, hein. J'ai des cartons à monter. Désolé. Je ne comprends pas. On est chez qui, ici ? Chez moi. Et chez Jean-Baptiste, aussi. Mais comment ça, c'est Jean-Baptiste aussi ? Jean-Baptiste et moi, on partage cet appartement. Et ta copine, elle habite où ? Comment te dire ? C'est justement pour ça qu'il fallait absolument qu'on se parle. Mais tu peux pas être un peu plus clair, bon sang ! Papa, il n'y a pas de petit ami. Oh, c'était donc ça ? Ben ça, alors, il n'y a pas à rougir d'avoir un colocataire champion de rugby. Oui, hein ? Tu vis avec une vedette et du coup, tu te sens obligé de... Bah, de se nomber tes parents. Ou ? Papa, je suis en couple avec Jean-Baptiste. J'étais comme libéré. Avouer à mon père que j'aimais un homme, c'était la chose la plus difficile que j'ai eu à faire dans ma vie. J'avais peur de sa réaction, qu'il me rejette. Mais prendre ce risque, c'était le prêt à payer pour ne plus vivre dans le mensonge. Je n'en revenais pas. C'était comme si une enclume venait de me tomber sur la tête. Mon fils m'apprenait qu'il vivait en couple avec un homme. Et l'enclume est retombé une seconde fois. Jean-Baptiste Estevez, mon idole, était le petit ami de Grégory. J'en avais marre de te mentir. Tu sais tout, maintenant. Métier pour rien, c'est comme ça. Je sais pas comment te le dire. Mets-toi ma place. Excuse-moi, Grégory. Je suis pas bien, là. Toi, lui, enfin... Vous, enfin... J'en viens pas. Mais depuis quand ? Et t'as pensé à ta mère ? Ben... T'en sais plus qu'elle, maintenant. Je suis au courant, William. Enfin, je suis au courant de certaines choses. Hein ? Je peux avoir confiance en personne, ma parole ! Écoute, elle savait juste que j'aimais un homme. D'accord ? Et je lui ai demandé de me foutre la paix. Et puis, vu comment tu réagis, elle a eu raison de te cacher la vérité. C'est justement ça, le problème. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais comment je peux avoir confiance en vous si toi et ta mère, vous commencez à me mentir ? De mentir ? Papa, garder le silence, c'est pas te mentir. Et puis, si on était sûr que t'acceptes les choses, on n'aura rien à cacher. Je sais plus où j'en suis, moi. Mais qu'est-ce qui nous arrive ? Oh ! Je suis monstrueux à ce point. Comment on soit arrivé là ? Mais calme-toi, mon chéri, calme-toi. Suite aux révélations de Grégory, William n'a pas supporté les mensonges des siens. Cette histoire a marqué une rupture dans cette famille. Il a fallu plusieurs mois à William pour comprendre et pardonner. Il m'a fallu du temps, mais j'ai fini par comprendre pourquoi Grégory m'avait caché tout ça. S'il avait été sûr de mon écoute, s'il n'avait pas eu peur que je le juge, rien de tout ça ne serait arrivé. Mais ça m'a fait grandir. J'ai ouvert les yeux. D'ailleurs, comment vouloir à Léonore ? Elle a voulu protéger son fils par amour. Et puis c'est bête, mais grâce à Jean-Baptiste, maintenant, quand je vais au match, mon fils vient toujours avec moi. Ouais, on peut dire qu'on fait une sacrée équipe. Coucou ! Aujourd'hui, William a parfaitement accepté l'homosexualité de Grégory. Il reçoit souvent chez lui le couple qu'il forme avec Jean-Baptiste. Grégory a pris goût au rugby et n'hésite plus à partager avec son père cette nouvelle passion. De son côté, Léonore a tout raconté à William, qui lui a pardonné de lui avoir caché la vérité. Deux ans après, Grégory et Jean-Baptiste filent toujours le parfait amour. Désormais, ils ne se cachent ni de leur famille, ni des fans de rugby. Le couple s'affiche sans hésiter en public. Sous-titrage Société Radio-Canada